Mais comment fonctionnent les structures humanitaires et quelles sont les responsabilités des acteurs dans la gestion de l'aide humanitaire ? Ces questions ont cristallisé l'attention des élèves et étudiants et d'autres citoyens de la région de l'Est. C'est à l'occasion d'une conférence publique organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Justin Tjendrbego, Dahadim Banga et Ibrahim Sanou étaient présents. ONG nationale, internationale et système des Nations unies intervenant dans la région de l'Est échangent avec des élèves et étudiants ainsi que la population sur la question de l'aide humanitaire. Une conférence publique initiée dans le cadre de la 20e anniversaire de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, on a voulu discuter avec la population sur l'action humanitaire parce qu'on voit des humanitaires, on les voit travailler, mais on ne comprend pas forcément quels sont les principes qui les disent, comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de l'aide. Donc on a pensé que c'était important qu'on puisse organiser ce cadre-là, permettre aux acteurs d'expliquer ce qu'ils font exactement. C'est pourquoi les différents panélistes se sont plus focalisés sur les actions, principes humanitaires et engagements communautaires ainsi que les violences basées sur le genre. Il y a eu des préoccupations qui ont été posées, des personnes, en tout cas, venaient de divers horizons et qui se sont intéressées réellement aux différentes thématiques qui ont été déclinées, allant de la clarification des principes humanitaires et à certaines situations de terrain. On a retenu qu'effectivement l'agent de l'action humanitaire doit avoir un comportement responsable envers les bénéficiaires, il ne doit pas quand même faire des propositions en échange avec des abus sexuels. Outre cette conférence publique, plusieurs activités sont prévues à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire à l'Est. Il s'agit entre autres de la Journée de salubrité, des consultations à travers des cliniques mobiles et une séance d'aérobica.